Voilà, bonjour à tous, donc on va corriger l'interrogation 4a. Donc on considère une fonction f définie par f de x égale moins 2x fois x plus 2 fois x moins 4. Donc on a une expression de fonction sous forme factorisée, puisque là on a une expression qui est constituée du produit de trois nombres. Et on demande de donner deux points du graphe de la fonction f. On remarque très rapidement que graphe c'est la règle du produit nul, que si on prend x égale moins 2, si x égale moins 2, alors f de moins 2 peut être égal à moins 2 fois 0 fois moins 6, et bien ça c'est égal à 0. Donc on n'est même pas obligé de faire le calcul, puisqu'on voit que si x égale moins 2, il y a un des facteurs du produit qui vaut 0, et donc ça veut dire que le produit sera égal à 0. De même, on a aussi directement f de 4 qui est égal à 0. Donc on a f de moins 2 qui est égal à 0, et f de 4 qui est égal à 0, ça donne deux points. Donc on a le point d'abscisse moins 2 et y vaut 0, et on a le point d'abscisse 4 pour lequel y vaut aussi 0. Donc ce sont les deux points qui se situent sur l'axe des abscisses, puisqu'on a y égale 0. Et ce sont en fait, et moins 2 et 4, ce sont les deux racines de l'équation, moins 2 fois x plus 2 fois x moins 4 égale 0. Ce sont les deux solutions de cette équation. On peut l'écrire, moins 2 et 4 sont les racines, donc les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc ici on doit avoir un delta qui est strictement positif, mais évidemment on n'est pas obligé de développer cette expression, et de calculer le delta comme on a l'habitude de le faire, puisque là on a directement les racines. Déterminer les coordonnées du sommet du graphe de f, par symétrie on sait que le sommet se situe au milieu des racines, donc l'abscisse du sommet, que j'appelle xs, qu'on appelle en général xs, abscisse du sommet, grand S pour sommet. Donc c'est moins 2 plus 4, donc la somme des racines divisé par 2, ce qui donne 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Et pour calculer ys, donc le y du sommet, c'est l'image par la fonction f de l'abscisse xs, donc c'est f de 1, donc je remplace dans l'expression de départ x par 1, ça fait moins 2 fois 1 plus 2 fois 1 moins 4, et ça donne moins 2 fois 3 fois moins 3, et on remarque que 3 et moins 3 ici sont deux nombres opposés, ce qui est normal, puisque x plus 2, ça donne la distance de x par rapport à l'abscisse du sommet, enfin ça donne la distance de x par rapport à la première racine, et x moins 4 va donner, au signe près évidemment, la distance, ça peut être positif ou négatif, mais ça donne la distance de x par rapport à la deuxième racine, et donc le sommet se trouve 3 cases avant, donc en fait il y a 6 cases si vous voulez entre les racines, et le sommet se trouve donc au milieu de ces 6 cases, donc il y a 3 cases pour aller vers la première racine, et 3 cases pour aller vers l'autre racine, évidemment une fois positif, une fois négatif, donc plus 3, moins 3. Moins et moins ça fait plus, donc là je fais le calcul, moins et moins ça fait plus, 3 fois 3, 9 fois 2, 18, on trouve 18. Donc ça c'est l'abscisse du sommet, le y du sommet, et donc on pourrait aussi écrire, non ça c'est pas demandé, c'était pas demandé, je vais changer de couleur, mais on pourrait donc préciser que f de x peut aussi s'écrire sous la forme canonique, a fois, donc moins 2, puisque petit a est égal à moins 2, ici on a la forme factorisée, de la forme a fois x moins la première racine, fois x moins la deuxième racine, c'est pour ça qu'on a bien les racines qui valent, moins 2 et plus 4, donc ça c'est la forme factorisée, mais on pourrait aussi l'écrire sous la forme canonique, moins 2 fois x moins xs, au carré plus ys, et donc ça nous donnerait moins 2 fois x, moins 1 au carré plus 18, voilà, c'est une autre expression, donc de la fonction du second degré, évidemment, si je pourrais une même valeur de x, l'expression qui est ici et l'expression qui est là, donne évidemment le même y, puisqu'on a la même fonction petit f. Alors on vous demande de dessiner 9 points du graphe, bien choisir, on va déjà donc, il y a déjà le point de d'abscisse 1 et de y égale 18, ça c'est le sommet, puis on a déjà aussi les racines, on connaît déjà les racines, donc d'un côté on a moins 2, 0, de l'autre côté on va avoir 4, 0, et ces deux racines se situent évidemment de part et d'autre, donc ces points-là se trouvent de part et d'autre, sur l'axe des y, et donc de part et d'autre du sommet, alors on peut remarquer ici que l'axe des y est mal choisi, puisqu'on ne s'est pas représenté 18, donc on va multiplier par 3 les valeurs des y, donc ça fait 6, 9, 12, 15, 18, vous voyez là je pourrais donc représenter mon sommet, et donc ici évidemment ça va faire moins 3, moins 6, moins 9, et moins 12, voilà, comme ça on va pouvoir représenter le sommet d'abscisse 1 et y 0, il est ici, ça c'est mon sommet, ensuite les racines, j'ai une racine à moins 2, 0, elle est ici, et une racine à 4, 0 qui est ici, voilà, donc ça me fait déjà 3 points du graphe de la fonction, on a vu que petit a est négatif, petit a égale moins 2, il est négatif, on est bien d'accord que le sommet va être un maximum, le y du sommet est un maximum, f de x est plus petit ou égal à 18, d'accord, et alors on va chercher d'autres points, par exemple à côté du sommet, le sommet c'est x égale 1, on va prendre x égale 2, mais vous voyez qu'il y a x, je pourrais aussi calculer x égale 0, et par symétrie f de 0 va être égal à f de 2, autant calculer f de 0, ce sera plus simple, donc f de 0, f de 0, donc c'est égal à, alors on peut utiliser cette expression là, on peut utiliser l'expression qui est donnée au départ, alors il vaut mieux toujours en général utiliser l'expression qui est donnée, pour être sûr de ne pas se tromper, imaginez que je me sois trompé ici dans l'expression canonique, bon c'est pas le cas, imaginez que je me sois trompé, en calculant, en utilisant l'expression qui m'est donnée, je suis sûr de ne pas me tromper, donc c'est moins 2 fois 2 fois moins 4, en faisant x égale 0, moins et moins ça fait plus, 4 fois 4 ça fait 16, donc f de 0 égale à 16, et c doit être égal à f aussi de 2, par symétrie, donc il est inutile de calculer f de 2, donc ça me fait un point, un nouveau point d'abscisse 0, et de y égale à 16, et de l'autre côté de l'axe de symétrie, j'ai un point d'abscisse 2, qui a aussi un y égale à 16, donc je dessine ces points ici, donc en voici un là, et un là, ensuite, je vais prendre 3, 3 ou moins 1, donc f de 3, puisque voilà, je vais calculer f de 3, encore une fois, je pars de, je peux aussi développer cette expression, et calculer f de x, en utilisant la forme développée, mais aucun moment ici, on a besoin de le faire, la forme développée finalement, n'est pas très intéressante en général, en général c'est celle que l'on a, mais elle n'est pas intéressante, la forme canonique ou la forme factorisée, sont beaucoup plus pratiques et intéressantes, pour faire ce genre de calcul, donc là encore, ça va me donner, f de 3, ça va me donner moins 2 fois 3 plus 2, fois 3 moins 4, c'est bien ça, ça fait donc moins 2 fois 5 fois moins 1, et ça nous donne 10, et ça c'est encore égal aussi à f, donc f de 3, je suis 2 carreaux vers la droite, à partir du sommet, donc si je prends 2 carreaux vers la gauche, en partant du sommet, ça me donne f de moins 1, c'est aussi égal à f de moins 1, vous pouvez essayer, vérifier, faire des calculs, soit en utilisant cette expression là, soit en utilisant l'expression qu'il y a là, vous obtiendrez 10, d'accord, n'hésitez pas à le faire, pour vous entraîner à faire des calculs, donc ça me fait un point encore ici, f de 3 égale 10, et un point encore ici, f de moins 1 égale 10, je pourrais changer de couleur éventuellement, pour dessiner ces points, je le ferai à la fin, donc j'ai un point ici, un point là, un point là, un point ici, un point ici, j'ai les points qui correspondent aux racines, donc les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0, et alors je peux calculer encore un point, par exemple pour f de 5, donc f de 5, je reprends, c'est moins 2 fois 5 plus 2 fois 5 moins 4, ça fait moins 2 fois 7 fois 1, ça fait moins 14, et donc moins 14, je peux presque le représenter, donc moins 12, donc ici j'aurai moins 15, et moins 14, ça va être assez proche de moins 15, donc ça va être quelque part ici, voilà pour 5, pour x égale 5, j'ai un point qui est là, et j'ai le, j'en ai un ici, qui est aussi égal à f de moins 3 par symétrie, donc je rappelle que, on va prendre du rouge maintenant, voilà, donc ce point là, et ce point là, évidemment j'ai un axe de symétrie, mais je vais le dessiner après, donc je peux déjà relier ces points, pour obtenir donc, ma parabole, évidemment ça continue après, vers les y négatifs, et voilà, donc je peux éventuellement dessiner l'axe de symétrie, pour, donc l'axe de sym, bon je ne vais pas prendre du vert, vers ce que je l'avais déjà, je vais prendre du bleu, un axe de symétrie ici, de la parabole, donc tous les points qui sont sur cette droite verticale, ont pour abscisse x égale 1, et c'est donc aussi, l'équation de cette droite verticale, x égale 1, donc c'est l'axe de symétrie, axe de symétrie, voilà, donc on va passer à la question numéro 2, trouve A et B, donc là, si on connaît le cours, c'est assez rapide, puisque ça, on reconnaît là la forme factorisée, donc on sait que c'est A fois x, moins la première racine, fois x, moins la deuxième racine, donc le grand A ici, c'est en fait ce qu'on appelle petit a, c'est ici, on a A égale, si on voit la forme développée de la fonction du second degré, on a A qui est égale à 1,5, B qui est égale à 1, C qui est égale à moins 4, donc ça nous fait grand A égale, petit a, est égale à 1,5, donc on peut écrire déjà que, grand A égale à 1,5, donc ça fait 1,5 fois x plus 4, fois la deuxième fois, alors attention, vous voyez, on a moins x1, moins x2, et ici on a plus 4, plus B, donc la première racine, c'est évidemment moins 4, et la deuxième racine, c'est moins B, ici, x1 est égale à moins A, moins 4, pardon, et x2 est égale à moins B, la deuxième racine est égale à moins B, c'est quand x égale à moins B, qu'on a bien ici, ce facteur là qui vaut 0, et donc la fonction du second degré, qui a, qui a donc, qui prend la valeur 0, quand x égale à moins B, moins B, donc deuxième racine, alors comment je peux faire pour trouver cette racine, on remarque que si on développe cette expression ici, on va avoir, ça va être égal à quoi ça, je peux laisser le 1,5 devant, donc je vais avoir du x², ensuite je vais avoir Bx plus 4B, donc plus 4 plus B fois x, et je vais avoir plus 4 fois B, et en fait si vous voulez, là j'ai, ce terme là, quand je vais après distribuer le 1,5 sur chacun des termes qui sont là, je vais avoir le terme 1,5 de x², donc oui, j'ai bien 1,5 de x², on voit bien que grand A doit être égal à 1,5 pour avoir 1,5 de x² de chaque côté, j'aurai 4 plus B divisé par 2, on peut l'écrire, j'aurai 4 plus B divisé par 2 qui sera égal à 1, je dois avoir ça, donc ça pourrait, cette équation me permet éventuellement de trouver grand B, mais en réalité le plus intéressant c'est d'utiliser le 4 fois B qui est ici, divisé par 2, donc 2 fois 4, pardon, 1,5 fois 4 fois B, qui devra être égal à moins 4, et en fait on aurait pu directement écrire cette équation ici, donc en fait on n'avait pas besoin de faire ce développement là, là je le fais pour vous le montrer, il faut essayer bien de l'avoir fait une fois, donc ici c'est B1, on est d'accord, ici c'est grand B, ici aussi j'ai grand B, quand je développe ce produit là, j'obtiens ce terme, ce truc là, et quand je mets 1, après il faut mettre 1,5 en distribué 1,5, pour obtenir ce que j'ai là, ici et ici, et donc par identification, ça doit être égal à 1, puisque devant le x ici j'ai 1, et ce produit là doit être égal à moins 4, puisque le terme, le petit c est égal à moins 4, et donc ça me fait grand B égal, donc ça fait 2 fois B égal moins 4, ce qui nous donne grand B égal moins 2, donc moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2, et c'est terminé, donc la deuxième racine, ce sera évidemment 2, et donc je pourrais vérifier, mais il faut quand même, ce serait bien de l'écrire au moins une fois, donc x carré sur 2 plus x moins 4, ça peut aussi s'écrire 1,5, de x plus 4 fois x, là il ne faut pas je me trompe, x moins 2, d'accord, x plus B, et B c'est moins 2, vous pouvez vérifier, en multipliant par exemple que les nombres, moins 2 fois 4 ça fait moins 8, moins 8 divisé par 2, j'obtiens bien moins 4, donc je ne me suis pas trompé, c'est cohérent, évidemment si je fais les produits avec les x, j'ai x fois moins 2 plus 4 fois x, ça fait donc 2x, 2x fois 1,5, ça me donnera bien le x qui est là, et les x carrés pour les obtenir, je suis obligé de multiplier x avec x, donc ça fait x carré, et donc c'est pour ça que je suis obligé d'avoir 1,5 devant le produit. Ok, on passe à la deuxième, alors là on a encore la forme factorisée ici, donc A sera égal à l'opposé de la première racine, et B sera égal à l'opposé de la deuxième racine, donc on va calculer les racines, on a A égale moins 2, B égale 4, et C égale 6, donc delta c'est B carré, ça fait 4 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 6, ça fait 16 plus 48, ça donne 64, et donc les racines c'est moins B, moins B ça fait moins 4, plus ou moins racine carré de delta, donc racine carré de 64 c'est 8, divisé par 2 fois A, 2 fois moins 2, donc ça va me donner par exemple, moins 4 plus 8 ça fait 4, divisé par moins 4 ça fait égal à moins 1, donc ça c'est la première racine, et la deuxième racine, moins 4 moins 8 ça fait moins 12, encore divisé par moins 4, les moins divisé par moins ça va donner plus, 12 divisé par 4 ça fait 3, ça c'est la deuxième racine, donc j'obtiens A qui est égal à moins moins 1, c'est à dire à plus 1, et j'ai B qui est égal à moins 3, et donc je peux écrire que moins 2x au carré plus 4x plus 6, c'est égal à moins 2 fois x plus 1 fois x moins 3, alors on peut vérifier que c'est juste en développant cette expression ici, donc si je développe cette expression, j'obtiens moins 2 fois x carré moins 3x plus x, ça fait moins 2x plus 1 moins 3, ça fait moins 3, et donc ça me fait moins 2x au carré plus 4x plus 6, est-ce que c'est bien ce que je dois obtenir ? Oui c'est bien ce que je dois obtenir, donc c'est juste, voilà, d'accord ? Donc n'oubliez pas de vérifier éventuellement, si vous avez, ça peut vous aider à trouver des erreurs, et à ne pas perdre bêtement des points, ça ne prend pas beaucoup de temps de le faire, donc vérifiez, vérifiez que c'est juste, alors évidemment après, donc j'ai deux façons de calculer les y, soit j'utilise cette formule là, donc je remplace la valeur de x que je veux là-dedans, soit je remplace la valeur de x que je veux là-dedans, et j'obtiendrai évidemment le même y, la même image, on est bien d'accord que ces deux expressions sont égales, et donnent les mêmes résultats pour une même valeur de la variable x. Alors les tableaux de variation, c'est très simple, pour connaître le tableau de variation, et bien il faut connaître son cours simplement, donc on a une fonction du second degré, on a petit a qui est égal à moins 3, qui est négatif, donc cette fonction du second degré est comme ceci, donc déjà le tableau de variation, il va ressembler à quoi ? Il va donner une flash ici, une flash dans ce sens là, ici je n'oublie pas le tableau de variation, on a deux lignes, une ligne pour x, une ligne pour y, ou est-ce qu'en fait, la fonction change de sens de variation, on n'oublie pas, donc il faut imaginer des x qui augmentent, et alors quand x augmente, si y augmente, la fonction est croissante, et quand x augmente et que y diminue, la fonction est décroissante, comme c'est le cas ici, d'accord ? Donc ici croissante, ici décroissante, ça change au niveau du sommet, donc pour connaître le sommet, il faut que je calcule le sommet, x, je sais que c'est moins b sur 2a, l'abscite du sommet c'est moins b sur 2a, donc ça fait moins 2 divisé par 2 fois moins 3, ça fait moins 2 sur moins 6, ça fait donc un tiers, et alors le ys, c'est la valeur de l'image de petit f, lorsque x est égal à un tiers, donc f de un tiers, c'est moins 3 fois un tiers au carré, plus 2 fois un tiers, moins 1, et ça donne quoi ? ça c'est moins 3 fois un neuvième, plus 2 tiers, moins 1, donc je mets tout au même dénominateur, donc 9, ça fait moins 3 plus, alors si je mets sur 9 deux tiers, donc je multiplie par 3, par 3 en haut et en bas, pour garder la même valeur de fraction, la même valeur, je ne change pas la valeur de la fraction, deux tiers, si je multiplie en haut et en bas par 3, donc ça fait 6, donc rappelez-vous, tout ça c'est sur 9, donc plus 6, et moins 1, donc si je veux la mettre sur 9, sur 9, ça fait moins 9, donc maintenant, je peux additionner les termes dans le numérateur, ce qui fait moins 3 plus 6, ça fait 3, 3 moins 3, ça fait moins 6 sur 9, je peux diviser par 3, ça fait moins 2 sur 3, je divise en haut et en bas par 3, donc ça fait moins 2 tiers, et donc le y, c'est moins 2 tiers, ne vous ne trompez pas, et le x, c'est 1 tiers, donc on a un sommet, le sommet ici, c'est un maximum, d'accord, et la valeur maximale que peut prendre cette fonction, c'est y égale moins 2 tiers, on peut mettre les moins l'infini ici pour x, moins l'infini ici pour y, et en fait, quand x tend vers moins l'infini, quand je vais vers là-bas, le y qui n'arrête pas de descendre vers le bas, il va vers moins l'infini des y, et ici j'ai le moins l'infini des y, au passage, vous remarquez que ys est donc négatif, j'ai petit a qui est égal à moins 3 qui est négatif, si je regarde l'axe des abscisses, comme ys égale moins 2 tiers, l'axe des abscisses est forcément au-dessus ici, donc vous remarquez que cette fonction là, le f de x est tout le temps négatif, il n'y a pas de racine, donc cette équation là, f de x égale 0 n'a pas de solution, l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution, le delta est négatif, n'oubliez pas que le signe de delta, c'est en fait, donc là si je fais ys divisé par petit a, je fais quelque chose de positif, et le signe de delta, c'est l'opposé du signe de ys divisé par petit a, ça on avait vu ça dans le cours, donc c'est intéressant de voir évidemment, quand ys est négatif et que petit a est négatif, ben forcément, il n'y a pas de racine, d'accord, bon ce n'est pas demandé, ça ce n'est pas du tout demandé dans la question, mais voilà, c'est bien de le remarquer, on vous demandait juste le tableau de variation qui est ici, et donc pour trouver ce tableau de variation, il faut être capable de savoir que quand 1 égale moins 3 qui est négatif, la parabole dans ce sens là, donc j'aurai d'abord la fonction f de x qui augmente quand x augmente, et puis après f de x diminue quand x continue d'augmenter, et quand est-ce que ça change, ça change au niveau du sommet, donc il faut calculer le sommet, à partir de la forme développée, il faut donc savoir calculer le sommet, de même ici, là cette fois petit a est égal à 1 et positif, donc la parabole va être comme ceci, je calcule le sommet, xs c'est moins b sur 2a, c'est moins 2 divisé par 2 fois 1, puisque petit b est égal à moins 2 ici, et petit c est égal à moins 3, ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1, et ys c'est f de 1, et f de 1 c'est quoi ? c'est 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 3, ça fait 1, moins 2, moins 3, ça nous donne moins 4, et je dessine directement mon tableau de variation, deux lignes, donc la f de x commence par diminuer quand x augmente, et puis il augmente quand x augmente, ça change quand y est égal à moins 4, et x est égal à 1, donc ça change au niveau du sommet qui est ici, d'abscisse 1, moins 4, d'accord ? Là vous remarquez que y du sommet, le y du sommet c'est moins 4, et donc on est au dessous de l'axe des x, donc l'axe des x se situera ici, et le delta sera évidemment strictement positif, il y aura 2 racines pour cette, pour l'équation f de x égale g de x, pardon, c'est g ici, il faudrait écrire, g de x égale 0, puisqu'on utilise la fonction petit g ici, le nom de la fonction a changé, voilà, et donc évidemment j'ai toujours moins l'infini ici, plus l'infini ici, ça ne change pas, mais par contre vous voyez que, quand x va vers la gauche comme ça, le y augmente, donc ici j'ai du plus l'infini, et ici j'ai du plus l'infini, donc bien faire la flèche comme ça dans ce sens, voilà, la flèche qui est comme ceci, voilà, donc les tableaux de variation c'est terminé, maintenant on arrive au dernier exercice, c'est tableau de signes, alors on a un produit ici, quand vous avez un produit, il est facile de trouver le signe de ce produit, il suffit de connaître le signe de chacun des nombres qui constituent le produit, alors 2, c'est tout en positif, x moins 2, il faut calculer les racines, ça s'annule quand x égale 2, et quand x égale 2, ça va changer, x moins 2 c'est en fait l'équation, c'est une droite, y égale x moins 2, ça donne, c'est représenté par une droite, une droite qui est croissante, quand j'avance de 1, je vais monter de 2, donc c'est pas très bien dessiné ici, je vais monter de 1, pardon, parce que en fait, devant le x ici j'ai 1, c'est la pente, le nombre devant le x c'est la pente, et devant le x ici, pour x moins 2, devant la pente j'ai, devant le x j'ai 1, et alors cette droite, elle s'annule quand x égale, donc si je dessine l'axe des x ici, ça s'annule quand x égale 2, et donc avant 2 je suis négatif, après 2 je suis positif, d'accord, et moins 3x plus 2, ça va donner une droite qui cette fois est négative, comme ça, quand j'avance de 1, je descends de 3, donc moins 3, et alors elle coupe, cette droite coupe l'axe des abscisses, cette fois, quand x égale 2 tiers, d'accord, il faut résoudre l'équation, moins 3x plus 2 égale 0, pour savoir quand est-ce que ça change de signe, n'oubliez pas, ce que j'étudie c'est le signe de ce truc là, donc il faut que je vois, il faut d'abord calculer les racines, voir quand est-ce que ça change de signe, quand est-ce qu'une droite change de signe, quand elle coupe l'axe des abscisses, quand est-ce que le y des points d'une droite, change de signe, quand cette droite coupe l'axe des abscisses, et ça se fait quand, donc moins 3x égale moins 2, c'est-à-dire x égale moins 2 sur moins 3, c'est-à-dire quand x égale 2 tiers, je suis prêt pour dessiner mon tableau de signe, mon tableau de signe pardon, donc x, je commence toujours par moins l'infini, donc, enfin toujours dans ce cas-là en tout cas, quand j'étudie comme ça des fonctions, ça en fait c'est une fonction du second degré, si je développais ça, j'aurais une fonction du second degré, c'est bien de le reconnaître aussi, donc, moins l'infini, j'ai une première racine en 2 tiers, 2 tiers c'est plus petit que, ne vous trouvez pas de sens, c'est plus petit que la deuxième racine qui est 2, donc les racines ce sont 2 tiers et 2, si vous développez cette expression-là, vous obteniez une fonction du second degré, si vous calculez les racines, vous obtiendrez 2 tiers et 2, mais comme elle est donnée ici sous forme factorisée, il est beaucoup plus pratique de trouver les racines, cette forme factorisée, alors c'est pas tout à fait la forme factorisée, pour avoir la forme factorisée, il faudrait que je mette moins 3 en évidence, et ça donnerait donc 2 fois x.2 fois moins 3 fois x, moins 2 tiers, et on voit bien ici le moins 2 tiers, qui correspond à la deuxième, à l'opposé de la deuxième racine, et 2 qui est donc la première racine, et le petit a qui serait égal à 2 fois moins 3, c'est-à-dire à moins 6, donc tout ceci serait égal à moins 6 fois x moins 2 fois x moins 2 tiers, ok, voilà, je commence à créer un peu beaucoup de choses, on va s'y perdre un petit peu là, et voilà, ça c'est vraiment la forme factorisée, d'accord, avec petit a égal à moins 6, qui fait une parabole qui est comme ceci, et on pourrait directement trouver grâce à ça, donc ici j'ai 2 tiers, et ici j'ai 2, si vous avez compris ça, vous pourriez directement faire le tableau de signes, mais nous on va le détailler ce tableau de signes, on va d'abord écrire, c'est le produit de 3 nombres, le nombre 2, le nombre x moins 2, et le nombre, moins 3x plus 2, et après on fera le produit de ces 3 nombres, pour obtenir ce qu'on en a ici, pour obtenir donc f2x, bah allons-y, 2 tiers ça annule, ce truc là, et ça annule moins 3x plus 2, quand x égale 2 tiers, bah ça vaut 0, et f2 2 tiers, ça vaudra aussi 0, on le voit ici aussi, 2 ça va annuler, x moins 2, ça va aussi annuler f2x, bah 2 ça n'annule jamais, il est tout en positif, 2 est tout en positif, donc voilà, pour n'importe quelle valeur de x, 2 est positif, le signe de 2 ne dépend pas de x, x moins 2, bah on a vu c'est d'abord négatif, devant le x c'est positif, donc je commence par du négatif, puis après je fais positif, je change de signe quand, évidemment ça passe par 0, donc pour x égale 2, donc si vous prenez un x plus petit que 2, c'est négatif, un x plus grand que 2, c'est positif, x moins 2, moins 3x plus 2, c'est le contraire, puisque j'ai un nombre négatif devant le x, je vais commencer par du positif, quand je passe par 0, je change de signe, voilà, et alors après quand je fais, un positif fois un négatif fois un positif, ça donnera un nombre négatif, un positif fois un négatif fois un négatif, ça donnera un positif, et on voit bien, moins, plus, et moins, c'est bien, ça correspond bien, donc au dessin, de f de x, qui est représenté ici, et j'aurais pu directement donner cette dernière ligne, encore une fois, grâce donc aux connaissances que nous avons acquises dans le cours, mais sans aucune connaissance, connaissant juste une droite, et le fait que quand je fais un produit de nombre, le signe du produit est facile à déterminer, je sais aussi déterminer, le signe de f de x, comme cela, voilà, donc on passe à la, à la deuxième, donc, deuxième tableau de signe, x carré plus 2x plus 4, voilà, c'est une fonction du second degré, là je vais utiliser mes connaissances, donc petit a est égal à 1, petit b est égal à 2, petit c est égal à 4, a est égal à 1, c'est positif, donc la parabole va être comme ça, il faut que je sache, où se trouve l'axe des abscisses, donc pour cela, je vais calculer delta, b carré moins 4ac, b carré ça fait 2 au carré, moins 4 fois petit a, 1 fois petit c, 4, ça me donne 4, moins 16, ça fait moins 12, qui est négatif, delta est négatif, donc il n'y a pas de racine, il n'y a pas de racine, ça veut dire que l'axe des abscisses, il ne touche pas, la parabole, et donc cette parabole est tout le temps positive, donc ça veut dire quoi ça, si je fais mon tableau de signes, donc les valeurs de x, la fonction est définie pour toutes les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini, et la fonction g de x, elle est tout le temps positive, et c'est terminé, je fais mon tableau de signes, voilà, beaucoup d'entre vous étaient gênés pour faire ce tableau de signes, il n'est pas très compliqué, pour toutes les valeurs de x, g de x est positif, tout simplement, alors ici, il ne faudrait pas que vous oubliez, il ne faudrait pas oublier ce qu'on a fait en début d'année, on peut mettre x en évidence pour résoudre, ce sera beaucoup plus pratique, x fois x plus 2, donc h de x a deux racines, donc encore une fois, c'est une fonction du second degré, on a a égale 1, b égale 2, et c égale 0, donc a égale 1 est positive, donc la parabole est encore comme ceci, mais cette fois on a deux racines, qu'on lit rapidement, c'est x égale 0, et x égale moins 2, donc on a deux racines, moins 2 et 0, grâce à ce dessin là, maintenant, je sais directement faire le tableau de signes, il n'y a plus rien à faire de plus pour trouver le tableau de signes, moins l'infini, plus l'infini, donc j'ai deux racines qui sont moins 2 et 0, donc quand x égale moins 2, h de x vaut 0, quand x égale 0, h de x vaut 0, et la fonction est positive, quand x est plus petit que moins 2, elle est négative entre les racines ici, donc h de x est négatif entre les racines, c'est moins, et puis après elle est positive, quand x est plus grand que 0, voilà mon tableau de signes, signes pour cette fonction petit h, et la dernière, i de x, donc on voit que c'est le produit d'un nombre négatif, pas une fonction du second degré ici, alors ce qu'on peut faire c'est déjà étudier le signe de cette fonction du second degré, on a a égale 1, b égale moins 1, et c égale moins 2, a égale 1 est positive, donc là encore la parabole va être comme ceci, alors je vais calculer les racines, delta c'est b carré, moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, moins 4 à c, donc ça fait 1 plus 8, c'est égal à 9, donc les racines, x1,2 ça va être moins b, moins moins 1, vous ne vous trompez pas, moins b c'est moins moins 1, plus ou moins racine carrée de delta, donc plus ou moins 3, puisque la racine carrée de 9 c'est 3, divisé par, 2 fois a, c'est à dire 2 fois 1, et donc ça va me donner, moins moins 1, ça fait plus 1, plus 1 plus 3, ça fait plus 4, donc ça donne, 1 plus 3 divisé par 2, ou alors, 1 moins 3 divisé par 2, c'est à dire 4 divisé par 2, c'est à dire 2, c'est à dire moins 2 divisé par 2, c'est à dire moins 1, donc ça ce sont les deux racines, et alors la fonction donc, ici, s'annule, pour x égale moins 1, et pour x égale 2, alors je remarque que i de x, va aussi s'annuler pour ça, d'accord, maintenant sur ici, ce que j'ai représenté, c'est x carré, moins x, moins 2, d'accord, faisons le tableau de signe maintenant, puisque je sais le signe de ça, je connais le signe de moins 1,5, donc ça va être relativement simple, donc j'ai x ici, donc, i de x est constitué de moins 1,5, fois x carré moins x moins 2, et donc i de x, ce sera le produit des deux nombres qui sont, qui correspondent deux premières lignes, aux deux lignes qui sont ici, évidemment, donc moins l'infini, évidemment, i de x, en fait, les racines, les valeurs de x qui annulent cette expression, c'est les valeurs de x qui annulent x carré moins x moins 2, c'est-à-dire, ce sont moins 1 et 2, donc moins 1 annule x carré, et annule aussi i de x, 2 annule x carré moins x moins 2, et annule aussi i de x, moins, c'est moins 1,5, c'est tout le temps négatif, moins 1,5, c'est négatif, ça dépend pas de x, c'est tout le temps négatif, x carré moins x moins 2, c'est d'abord, j'ai ici le dessin, donc c'est d'abord positif, après négatif, après positif, en fait, c'est pas compliqué, devant x carré, c'est positif, donc j'aurai du négatif entre les racines, et du positif, le même signe, j'ai le même signe de petit a, à l'extérieur des racines, et le signe opposé à petit a, à l'intérieur des racines, et i de x, moins fois plus, ça fait moins, moins fois moins, ça fait plus, et moins fois plus, ça fait moins, et donc je trouve le signe de i de x, évidemment, i de x, ça va être moins 1,5, 2x carré, je peux développer ça, ça fait moins 1,5 de x carré, plus x sur 2, plus 1, et vous voyez bien que, i de x, et bien, donc une parabole qui ressemble à ça, qui va s'annuler également, en moins 1 et 2, et donc c'est bien cohérent, avec ce qu'on lit ici, d'accord, voilà, et bien, ainsi s'achève la correction de l'interrogation 4, je vous remercie de votre attention, et puis, et bien, et bien, Merci.